Définir la réussite en une phrase, c'est assez compliqué, mais je crois que fondamentalement ça serait de dire que c'est la capacité de mettre en oeuvre tout le potentiel qu'on a en soi, que j'ai en moi, que les jeunes ou en eux, et d'y ajouter que à cette définition, c'est avoir la possibilité également d'y adjoindre des valeurs personnelles, c'est-à-dire faire des compromis, pas de compromissions, et à un certain moment pouvoir se regarder dans le miroir et se dire on a réussi. La réponse devrait être il n'y a pas de chance et moi je pense qu'il y a une part de chance dans la life suite, je pourrais parler longuement de mon père qui a eu la chance de rencontrer des gens qui l'ont beaucoup aidé alors qu'il n'avait pas de parents, je pourrais parler beaucoup de bons cas, j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont donné la chance, donc il y a une part de chance. Maintenant si elle n'existait pas et si elle devait être que négative, ça peut jamais être une raison pour trouver une bonne excuse pour ne pas faire. Je ne crois pas à la fatalité, même si à la chance. Un conseil plutôt deux, alors le premier c'est de ne confier à personne d'autre la gestion d'un projet aussi important, puisqu'il s'agit de ton avenir. Or, ton avenir tu ne peux pas le déléguer, il n'y a que toi pour t'en occuper. Et la deuxième chose, ne pas se fixer de limites, se dire que tout est possible, j'ai l'habitude de dire à mes enfants mais à beaucoup d'autres personnes, tant que tu n'as pas demandé, on ne t'a pas répondu non. Donc demande, demande et on te répondra plus souvent que tu croiras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501